Le peuple baptisé Tout d'abord, Saint-Pierre s'adresse à ce peuple nouveau, le peuple baptisé, le peuple élu qui a reçu par le baptême cette appellation de chrétiens. La question aussi de cette communauté de chrétiens qui a reçu donc un appel, qui a aussi une dynamique, puisqu'elle est appelée à proclamer, qui nous fait réfléchir aussi dans le sens comment vivre cet appel en tant que personne et aussi voir quel sens on donne à ces mots les hauts faits. Nous sommes des hommes et des femmes, comme tous les autres, qui vivent dans le monde tout en n'étant pas du monde, tout en réfléchissant qu'il y a aussi une vie au-delà de celle que nous vivons actuellement. Et le seul but de chacun de nous doit être de rechercher l'union avec le Christ, de mettre le Christ au centre de notre vie. C'est de vivre cette proclamation d'une manière différente, d'une manière de forme contemporaine. À chaque époque, on doit trouver le moyen pour que notre langage, de cette transmission de la vérité, de l'évangile, soit bien apporté dans le monde. C'est un monde qui est marqué souvent par l'indifférence et où nous sommes appelés à trouver le moyen pour proclamer des vérités de l'évangile. Et une seule règle qui est donc de suivre l'évangile et la vie, comme nous l'avons dans l'exemple de ceux qui ont sanctifié leur vie. C'est pourquoi les saints, pour nous, sont des exemples à suivre. Les saints, tous ceux qui ont, soit connu le martyr, soit sanctifié leur vie par leur mode de vie, par leur attachement à l'évangile et au Christ, sont pour nous les exemples à appliquer dans notre vie quotidienne.